Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Reprenons notre petit exercice de position assise très stable, une colonne vertébrale à ses droites, une concentration sur la respiration que l'on suit. On n'a pas besoin de l'accélérer, on peut la ralentir, mais ça se fait presque spontanément et essayer de ne penser à rien. Un des beaux gestes dans la liturgie des maîtres bouddhistes, c'est ce geste-ci. Ils se courbent et ils font comme ça. Essayer de comprendre ce que ça signifie, on ne m'a rien donné comme explication. Et quand je vois ça, je comprends quelque chose de ce qui se passe quand on médite. Un jour au Japon, nous avons été avec le DIM, une petite équipe de sept ou huit. Nous avons été cinq semaines, un peu les autres, presque les otages du bouddhisme zen dans ces deux branches. deux des sept branches du bouddhisme zen, Soto et Rinzai. Et le dernier jour, le dernier jour sérieux avant de faire un peu de tourisme quand même, c'était chez un maître de Sogenji à Okayama. Il s'appelait Harada Roshi. C'est quelqu'un qui avait déjà fait le même mouvement que nous, mais dans l'autre sens et qui était venu dans des monastères en Belgique, aux Pays-Bas et à Rome, autour de Rome. Donc, il connaissait notre tradition et dans son monastère, il avait des Européens. C'était une exception. C'était remarquable. Alors, le dernier jour, on pouvait encore poser des questions. Il nous offrait le thé, une grande théière d'eau chaude. Il mêlait le thé en poudre et à chacun, il donnait une coupe. Et en même temps, on posait des questions. Je lui posais la question que ce silence comme ça, où on ne pense à rien, ça provoque chez moi une certaine tension. Je ressemble à une casserole à pression. Vous connaissez ça ? Avec un bouchon en haut, on enlève ça. Et cette tension, disons, me venait entre autres qu'il fallait absolument rester immobile et pas dix minutes, même pas trois minutes comme nous faisons, mais deux heures de suite avec des petites interruptions et encore une fois deux heures de suite avec des petites interruptions. Je peux même passer toute une nuit à veiller, mais alors je bouge et je lis des textes et je me nourris. Mais ici, on ne doit penser à rien et il faut rester dans cette immobilité. Je crois que vous reconnaissez la difficulté. J'ai exposé ça. Alors, il a répondu en trois étapes. La première étape, ce que vous faites, c'est très bien. Continuez. On ne va pas faire une surenchère. Nous avons des choses bien meilleures que vous. Non, non. Vous faites des choses et ce sont des bonnes choses. Continuez. Deuxième remarque. Ce que nous vous proposons est un cadeau que nous, au Japon, on a reçu à travers la Corée de la Chine. Et la Chine l'a reçu de l'Inde. Et ça fait à peu près 25 siècles qu'on s'est transmis ce cadeau. Ça a traversé tout le temps et toutes ces cultures pour arriver maintenant jusqu'à vous. « De grâce, ne méprisez pas le cadeau. » « Des mois plus tard, je me suis encore dit, c'est très souvent, nous sommes toujours comme occidentaux tentés de mépriser le cadeau. » Il va se passer quelque chose, mais par l'expérience qui permet de dire, c'est quelque chose de remarquable, c'est quelque chose qui est précieuse, c'est quelque chose qui est un immense cadeau qu'il nous offre. « Retenez ça, même après mes conférences et tout ce que je peux encore raconter sur le silence, ne méprisons pas le cadeau. » Mais troisième réponse, « Quand je médite, dit le maître, je commence par réaliser à travers tous mes sens, mes yeux, mes mains, toute la sensibilité, l'ouïe, je réalise mon corps et le rapport avec la réalité et je me retire de là. » Deuxièmement, « Quand je me suis retiré de là, je suis dans ma conscience de soi. Quand je suis dans cette conscience mentale de soi, je me retire de là et j'entre dans la grande conscience. » Appelez-la, si vous voulez, conscience divine. C'est un petit pont qu'il jetait vers nous et notre culture et notre cadre de référence. Lui parlait de la grande conscience, si vous voulez, la conscience divine. Et alors, il importe pour moi de rester 24 heures sur 24 dans cette grande conscience. Et en disant cela, il irradiait la joie. Il transmettait ce qu'il avait de plus secret, ne maîtrisez pas le cadeau. Et quand on s'est quitté, j'ai retrouvé cette immense joie dans son visage. Un de mes amis flamands qui vivait là depuis des années et qui fréquentait souvent ce monastère a dit « Comme il a parlé là, je ne l'ai jamais entendu. » Donc, c'était une opportunité même pour lui de nous confier en fait le secret au-delà du corps, au-delà du mental. Il y a une conscience qui communie à une conscience absolue, la grande conscience, appelez-la si vous voulez, divine. Et il importe de demeurer 24 heures sur 24 dans cette grande conscience. Voilà, le partage. Demain, je montrerai aux sociétés, demain, oui, je montrerai qu'il y a peut-être des petites passerelles qui nous permettent de retrouver ce qu'il dit jusque dans notre tradition. Mais, appliquons-nous, deux, trois minutes, si vous voulez bien. Je repasse au bon troisième moment. Immobilité, conscience de respirer, surtout d'expirer convenablement et de recevoir gratuitement l'inspiration. Immobilité, conscience de respirer, surtout d'expirer convenablement et de recevoir gratuitement l'inspiration. Immobilité, conscience de respirer, surtout d'expirer convenablement et de recevoir gratuitement l'expiration. Immobilité, conscience de respirer, surtout d'expirer convenablement et de recevoir gratuitement l'expiration. Merci. Saint Paul et la prière, nous avons déjà étudié une triple maxime dans la toute première lettre de Saint Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. J'aimerais aborder, cet après-midi, Philippiens chapitre 4, Philippiens est l'épître de la joie et c'est aussi l'épître de l'amitié dans la mesure où c'est la communauté que Paul a aimé tout particulièrement, c'est la seule communauté dont il a accepté des dons. Il vivait non plus en Palestine où il y a une solidarité entre les familles et où Jésus peut envoyer ses apôtres en ayant rien dans leur poche car il y a une obligation palestinienne, juive entre juifs, d'accueillir et d'offrir à l'autre tout le nécessaire, non seulement pour vivre mais également pour retourner ou continuer sa route qu'il reçoit. Or, Paul, pour mener à bien son apostolat, travaillait de ses mains, il semble qu'il avait besoin seulement d'un espèce de crochet avec lequel il pouvait alors travailler les tentes, tout ce qui était des toiles qui servaient pour les navires, qui servaient pour, disons, recouvrir quoi que ce soit comme habitat ou comme protection. Et avec ce crochet partout, il trouvait toujours du travail, mais ce n'était pas un travail très rémunéré. Et donc, parfois, il avait des difficultés pour nouer les deux bouts et il faisait appel aux philippiens. Il doit avoir écrit plusieurs lettres. celles que nous avons n'est pas une lettre, mais un collage de trois, quatre lettres qui, disons, ensemble, rencontrent des questions qu'on se posait sur la perfection, par exemple. L'idéal de perfection existait et le désir d'être parfait habitait les philippiens. Et Paul jette sa propre expérience de recherche de perfection dans le chapitre 3. Également, il y avait des tensions dans la communauté. Au départ, il les salue tous, vous tous, vous tous, vous tous. Il répète ça trois, quatre fois probablement parce qu'on disait oui, mais il aime beaucoup à tel ou une telle, mais il ne nous aime pas tous. Et donc, il fait des différences. Et il insiste dans l'ouverture de la lettre qu'il a des entrailles christiques qui frémissent pour tout le monde, pour tous, pour tous, pour vous tous. Bien. Mais ça illustre un petit peu également le chapitre 2. Ayez entre vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus alors qu'il y a des factions. Et il dit, mettez un comble à ma joie en étant unanimes entre vous. Donc, voilà des questions qu'il traite dans des petits chapitres successifs. Au chapitre 4, on a certainement deux ou trois petites unités, mais il y a un passage qui parle de la prière. Et donc, à partir du verset 4, relisons « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ». Je le dis encore « Réjouissez-vous ». C'est le thème, le fil rouge qui unit tous les fragments qu'on a mis ensemble de cette lettre. C'est le thème de la joie. Je crois que c'est entre 14 et 17 fois que dans cette lettre, on trouve des synonymes du mot « joie ». Le verbe, le substantif, l'adjectif sous toutes ses formes. Et il n'y a aucune lettre qui rassemble autant de fois le vocable « joie » comme philippien. C'est d'ailleurs la lettre qu'on lit une fois tous les trois ans pour le dimanche de « gaudete » dans l'avant, le troisième dimanche. Et ça commence exactement alors avec ce verset « iterum dico gaudete gaudete ». Je vous le dis encore « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Retenez cette trouvaille de saint Paul, « en curio », c'est l'espace spirituel dans lequel on peut vivre. Et dès que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Retenez le thème qu'on a développé ce matin. « Oui, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes ». Paul n'a pas construit des sectes qui se coupent du monde, qui n'ont qu'un rayonnement sur le monde. Au contraire, la qualité de votre vie, bienveillante, modeste, joyeusement humble, qu'elle rayonne sur tous les hommes. On verra tout à l'heure la suite. La communauté est capable de donner et de recevoir ce qui est de qualité autour d'elle. Le Seigneur est proche. Évidemment, quand on entend ça dans l'avant, c'est assez évident, puisque l'avant est l'Église en tension vers la venue. Mais Paul ne vit que cela. Dès les premières lettres, le Seigneur viendra quasiment ce soir. Le Seigneur est proche. Le temps est ouvert à cette proximité d'une venue merveilleuse qu'on attend. Mon maître Jacques Dupont, quand je l'ai interrogé un peu sur la résurrection, etc., il remontait à un Thessaloniciens indice et il dit « Regarde, le Christ est ressuscité, c'est-à-dire il est en train de venir ». Dans la foi, dans la résurrection, il y a une ouverture à la proximité de sa venue. Ça, c'est pour nous un peu décuplé parce que ça fait déjà 21 siècles qu'il aurait dû être venu et qu'il n'est toujours pas venu. Et donc, nous distinguons ces choses. Mais à l'époque de Paul, quand il dit « Le Seigneur est proche », c'est à condenser de son expérience du temps. Le temps vécu dans l'espace habité par le Christ, un Christ qui vient, qui est imminent. C'est ça qu'il faut essayer de rejoindre. C'est difficile pour nous puisque nous n'avons plus la même expérience du temps. Mais Paul est peut-être exemplaire pour nous. C'est nous qui avons émoussé la densité de l'expérience du temps à partir du Christ ressuscité qui vient. « Alors, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière, pénétrer l'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. » C'est un assez long verset et il y a quatre formules pour dire la prière. des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce, tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Mais on découvre ici que la prière, c'est tout un clavier, c'est toute une gamme de nuances. Et nous le savons assez bien dans la mesure où nous nous sommes entraînés à prier les psaumes, parce que les psaumes nous révèlent toute la gamme des possibilités de prier. Donc prier, c'est une chose et c'est en même temps une multiplicité d'attitudes intérieures. Ici, en un seul verset, Paul évoque quatre formules. On va retrouver ça dans Intimauté 2. Les mêmes quatre formules avec quelques variantes lexicales vont réapparaître. Juste avant, il dit quelque chose de très important. Également, quand nous nous pratiquons la méditation silencieuse, n'entretenez aucun souci. Soyez dans l'amérinia, l'absence de préoccupation. Chez un philosophe comme Louis Lavelle, j'ai découvert un moment un passage. Oui, je suis occupé, mais je n'ai pas de préoccupation. Être toujours occupé sans être préoccupé, sans être pris de soucis. Mais l'entrée en prière est l'abandon des soucis nôtres. La grande Thérèse d'Avila a répété deux, trois fois dans ses écrits une parole qu'elle avait reçue du Christ. « Désormais, tes affaires sont mes affaires et mes affaires sont tes affaires. » Prendre ça le plus sérieusement possible. Quand nous entrons en prière, nous confions nos affaires à Dieu. Et nous nous préoccupons des affaires de Dieu. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté, ce sont les affaires de Dieu. Il y a donc un shift, si vous voulez, un décalage par rapport à mes préoccupations et la préoccupation pour ce qui concerne Dieu et ses affaires. Ce n'est pas si facile parce que l'homme narcissique que nous sommes culturellement trouve qu'il est important parce qu'il a des soucis. Et quand on lui dit, mais tu dois laisser tes soucis dans la sacristie. Quand tu rentres dans l'espace de Dieu, Dieu prend soin de tes soucis, tourne-toi vers Dieu. Il n'aime pas ça. Il dit même que tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Non, non. Ta manière de t'attacher à tes soucis est narcissique. Devant Dieu, il n'y a pas de soucis. Dieu prend lui-même en charge. On trouve ça dans le psaume 55-54, dans votre numérotation à vous, à la fin. Et Saint-Pierre cite ça tout à la fin de sa première lettre. « Confiez à Dieu vos soucis. Lui prend soin de vous. » C'est le verset du psaume. Et donc, c'est très important. Dans la liturgie byzantine, il y a un magnifique cantique au moment de la deuxième grande entrée, procession. Il y a les chérubins qui prient et chantent à travers le chœur. Et que disent les chérubins ? Déposez tout souci. Soyez dans la mérimnia, l'absence de mérimnia, de préoccupation. Donc, c'est assez important. Notre père abbé Michel Koune, à l'époque, quand il était abbé, nous faisait des conférences. Et une de ces conférences, il disait, du moment que vous mettez votre cool, vous vous coupez du quotidien et du préoccupant. Et vous êtes centré sur Dieu seul, son règne, son nom, sa volonté. Donc, c'est important, cette ouverture, n'entretenez aucun souci. Et puis, les quatre formes avec l'Eucharistie, l'action de grâce qui arrive là à la fin. Et alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est une de ces belles formules de Paul où il y a Dieu en tête et dans le Christ Jésus en finale. Et les deux sont articulés, ils ne sont pas sur le même pied, quasiment jamais dans les textes authentiques de Paul, mais ils sont associés. Et ici, donc, une paix qui surpasse toute intelligence et qui prend les cœurs et les pensées. Pourquoi? Parce que les pensées sont dans le cœur, dans l'anthropologie biblique, pas dans la tête. C'est pour ça, peut-être qu'il faut vider cette tête quand on médite, pour que tout l'être profond soit branché sur la relation. Et donc, ici, la paix de Dieu prend tout sous sa garde, vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je lis encore le paragraphe suivant pour deux raisons. D'abord, enfin frère, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors, le Dieu de la paix sera avec vous. Il y a une petite nuance, c'est que tout à l'heure c'était la paix de Dieu, maintenant c'est le Dieu de la paix. C'est la même nuance que celle de François de Sales, le Dieu des consolations et la consolation de Dieu. Au terme, finalement, la seule chose qui est intéressante, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en personne notre univers. Il y a une grande mystique musulmane qui traversait le village avec une torche de feu et un seau d'eau en criant. Il dit, je mets le feu au paradis et j'éteins l'enfer avec de l'eau. Je ne veux ni l'un ni l'autre, ni récompense, ni punition, je veux Dieu. Retenez cette image d'une femme presque folle, disons de rage, sacrée. Je ne veux ni les mérites et ce qui est dans le prolongement des mérites, ni les punitions dans le prolongement des fautes. Je veux Dieu, qui est bien au-delà de récompenser l'un et punir l'autre. Voilà cette femme remarquable qu'on retrouve dans un des recueils des biographies des saints musulmans. Son nom m'échappe pour l'instant. Je suis un peu fatigué. La mémoire fonctionne avec. Demain, j'arriverai à vous le dire, je crois. Mais donc voilà pour cette amérimia et ce Dieu de la paix qui est encore autre chose que la paix de Dieu. Mais il y a aussi toutes ces qualités que saint Paul nomme et que le chrétien doit être capable de reconnaître dans l'autre. C'est de nouveau ce réflexe profond de Paul. Nous ne sommes pas une secte. Une secte n'a pas le droit de s'identifier même avec des valeurs qui se vivent à l'extérieur. Et on est témoin aujourd'hui d'un christianisme pur et dur, catholique plus qu'autre chose et qui durcit les rapports et qui disqualifie alors quoi que ce soit sans profondeur, superficiellement sans connaître de l'intérieur une tradition des autres. Paul nous invite à scruter tout ce qui est noble, tout ce qui est digne, tout ce qui s'appelle vertu et tout ce qui est louable. Et donc il y a des grandes différences là dans le Nouveau Testament de ce point de vue là et Paul est de façon très cohérente ouvert, ouvert à l'autre et disposé à recevoir et à donner que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Voilà pour ce qui est Philippiens 4 à 6. Passons maintenant à 1 Timothée 2, de 1 à 8. C'est une lettre pastorale ce matin, j'ai déjà un tout petit peu évoqué cela. Ce sont des lettres qui arrivent un peu en finale du premier siècle. Écrite, on ne sait pas par qui. Celui qui a écrit la première à Timothée est l'éditeur des trois. C'est celui qui a le discours le plus mûr et le plus exemplaire des trois. C'est d'ailleurs une lettre assez longue de six chapitres. Alors, il y a une catéchèse analogue à celle qu'on a trouvée, mais un peu plus développée de huit versets au chapitre 2. 1 Timothée 2. Vous allez voir que c'est une belle construction A, B, C. Au centre de ces huit versets, on va avoir le message le plus fort. Et puis B, on va revenir sur le deuxième élément et on va terminer comme on a commencé, par une exhortation formelle. Je recommande donc, voilà une recommandation claire. Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà, on retrouve les quatre mots, mais maintenant tous les quatre au pluriel et dans un ordre très clair avec le sommet. C'est comme ça que les pères de l'Église vont l'interpréter. Le sommet, c'est l'action de grâce pour tous les hommes. C'est un des beaux textes universalistes du Nouveau Testament. L'événement christique concerne tous les hommes. « Pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. » Ici, on sent un mouvement chrétien qui a un pignon sur rue et qui se présente avec sa dignité, et qui demande alors dans la prière que les pouvoirs romains et autres, disons, nous respectent dans notre dignité. Paul avait une communauté dont il devait dire aux Corinthiens, il n'y avait pas beaucoup de gens très cultivés parmi vous. C'était des gens pauvres, des esclaves, hommes et femmes esclaves, en grande majorité, qui se réunissaient pour former une communauté chrétienne. Et Paul a réussi avec cette communauté. Et maintenant, on est deux générations plus loin, et donc on a un certain standing qu'on entend ici, derrière. Ce type de prière va se répandre notamment dans l'orthodoxie, dans toutes les prières eucharistiques. Deux ou trois fois, on demandera de prier pour les rois, pour Poutine, pour tous ceux qui règnent dans le régime politique dans lequel nous sommes. Donc, sans nécessairement distinguer. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. De nouveau, tous les hommes, ça va revenir jusqu'à trois fois dans ce paragraphe. Et c'est Dieu lui-même qui le veut. C'est un deuxième beau texte dans le Nouveau Testament, il y en a cinq ou six. Qu'est-ce que Dieu veut ? Eh bien, ici, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes accèdent à la connaissance. On a vu, voilà ce que Dieu veut. Telle est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus à la fin des trois recommandations sur la prière. Et maintenant, on est au centre. Dieu est unique. Unique est aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au temps marqué et dont j'ai été établi, moi, héros et apôtre, je dis vrai, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Ainsi donc, je veux que les hommes prient en tous lieux, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute. La finale, les hommes, ce sont les andres, ce sont les mâles. Les femmes, c'est le verset 9 qui en parlera. Mais les hommes doivent avoir des mains pures. Alors, les hommes sont ceux qui font la guerre. Les hommes sont ceux qui ont des mains avec du sang. Et je veux et je demande que les hommes aient des mains sans colère, des cœurs sans rancune, des vies qui sont vouées à la prière et à la paix. La dernière finale est donc puissante et importante aujourd'hui dans tout ce qu'on vit comme situation. Vous voyez aussi Paul qui s'insère, ça fait partie de la théologie des pastorales. Paul a une place, disons toute particulière, entre Dieu, le Christ et nous. Ici, il s'insère avec trois titres, héros, apôtres et docteurs. Kérux, apostolos et didaskalos pour les païens. Donc, un texte très soigné, bien construit. L'ouverture, je veux, je recommande. La finale, je veux, je recommande. Et au milieu, tout à fait au centre, Dieu est unique et unique est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, ce sont des textes qui auront un énorme impact sur tous les traités de la prière par la suite. Ça vaut toujours la peine de suivre la ligne des effets d'un texte. Et donc, tous les traités depuis Cyprien, le premier petit traité sur la prière. Mais alors, Tertulien, Origen, disons Cassien, par exemple, dans la neuvième conférence, va recommander les quatre qualités de la prière. Les demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce. L'exégèse aujourd'hui du psautier a dégagé un peu deux poumons dans la prière des psaumes. D'une part, on supplie et d'autre part, on rend grâce et on loue. Et la prière, c'est le passage de l'un à l'autre. Mais même la supplication connaît la louange au départ. On loue, on supplie pour pouvoir de nouveau louer. Et ça, c'est les vrais poumons de notre prière verbale. C'est à retenir et ça se vérifie dans ces expressions qu'on a ici chez Paul. Dans mon petit livre ici, le ministère de Paul, je montre comment jusque dans le catéchisme de l'Église catholique, le grand gros livre qui est sorti à la fin du siècle dernier, il y a tout un traité de la prière à la fin du livre. Comme quatrième partie. Et dans ce traité, on revient sur les quatre formes que saint Paul a expliquées en Philippiens et en 1 Timothée 2. Ça va si loin. Ça reprend évidemment aussi Tertullien, Cyprien et les autres. Faissez-vous dire la continuité. Le catéchisme est riche, il va ajouter deux autres formules de prière, l'adoration et la bénédiction. La bénédiction est une des très belles présentations dans ce catéchisme. Dans le livre, c'est à la page 74-75. C'est la quatrième partie du paragraphe 26-26 sur la bénédiction. La bénédiction est une action divine qui donne la vie et dont le Père est la source. Sa bénédiction est à la fois parole et don. « bénédiction » et « eulogia » en grec. « Impliquer à l'homme », ce terme signifie l'adoration et la remise à son Créateur dans l'action de Grave. Une première définition. Une autre. « La bénédiction exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne et les rencontres de Dieu et de l'homme. En elle, le don de Dieu et l'accueil de l'homme s'appellent et s'unissent. » La prière de bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu. « Parce que Dieu bénit, le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. » On est un peu pauvre et pas très encouragé. On a le sentiment que seul le prêtre est capable de bénir. Ici, c'est clair que ce n'est pas vrai, que tous nous pouvons bénir parce que tous nous sommes bénis. Accueillons la bénédiction, disons que Dieu est béni et bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous donne à travers même le pain et le vin et la nourriture quotidienne. Deux formes fondamentales expriment ce mouvement. Tantôt, elle monte, portée par l'Esprit Saint, par le Christ vers le Père. « Nous le bénissons de nous avoir béni. » Éphésiens 1, 2 Corinthiens 1, 1er Épitre de Pierre 1. « Tantôt, elle implore la grâce de l'Esprit Saint qui par le Christ descend d'auprès du Père. » Donc, c'est un peu pour vous dire, il y a des trésors là qui prolongent la réflexion traditionnelle qui se trouve déjà dans le Nouveau Testament et qui nous donnent un langage et une pratique que nous avons peut-être une certaine timidité à actualiser. La même chose pour l'adoration qui est une autre très belle forme de prière qui est explicitée dans le catéchisme et reprise ici à un moment. J'aimerais maintenant développer un petit peu ce que j'ai marqué ici au tableau. Jusqu'ici, ce qu'on appelle prière est notoirement verbale. « Prier, c'est dire des prières, c'est parler à Dieu, c'est avec le matériel verbal s'adresser à Dieu. » C'est très typique pour notre prière judéo-chrétienne. Le psautier est peut-être bien le module le plus riche de la prière verbale. « Verbal » veut dire en employant le verbe, en employant les mots. Néanmoins, j'aimerais ouvrir ici deux registres que nous avons peut-être oubliés, que le contact avec l'Orient m'a permis de découvrir davantage. Il y a une prière pré-verbale et il y a une prière post-verbale, au-delà des mots. Qu'est-ce que c'est que la prière pré-verbale ? C'est la prière qui n'est pas encore parole, qui est gémissement, qui est soupir, qui est aspiration, qui est désir. Chez saint Paul, plusieurs fois, il parle « je gémis dans mon corps ». C'est une prière qui n'est pas explicité. Même dans le psautier, il y a des versets qui reviennent sur ce verbe « j'ai mis » pour montrer le pré-verbal. On emploie le verbe, mais pour expliciter que je n'en suis pas à des mots, c'est plus profond et c'est plus fondamental. Le post-verbal, c'est quand les mots sont tous trop petits, trop courts, trop définis. Disons, il y a un très beau petit récit comme ça d'un maître soufi, quelqu'un vient le voir, un pauvre, au bord de la route, un espèce de mendiant. Et on lui dit « et toi, et toi, quel est le nom sous lequel tu invoques Dieu ? » Dans la tradition musulmane, il y a 99 noms et un centième qui est le nom suprême qui est au-delà, justement, de ce qu'on peut exprimer. Un autre maître recevait un disciple qui dit « est-ce que toi, tu connais le nom, le centième là ? » « Oui, bien sûr. » « Ah bien sûr ? Comment ? » « Oui, toi aussi, tu peux le trouver. » « Ah comment ? » « Si tu jeûnes pendant huit jours, si tu purifies ton corps de toute impureté et ton cœur de toute jalousie et de toute pensée méchante, tout ce que tu prononceras à ce moment-là, ce sera le nom suprême. » Voilà une bonne réponse d'un maître qui sait qu'au bout de ce que nous sommes dans la pureté, il n'y a plus rien, si ce n'est le nom de Dieu, qui n'a pas besoin d'être épeulé. Et donc, ce pauvre au bord de la route dit à celui qui l'interroge « alors quoi ? » « Non, non, neuf noms. Le tiers, c'est lequel ? » « Mais non, mais non. » « Mais non, c'est beaucoup trop petit. » « Il n'y a aucun nom qui peut saisir Dieu. » « Si tu veux, ah, oui, ça c'est le nom que j'emploie pour appeler et pour invoquer Dieu. » C'est la racine même de la pauvreté la plus pure et voilà son enseignement. Je crois que c'est intéressant, c'est qu'il y a un psaume qui, trois fois en tête d'un verset, a la petite parole « ah ». Et ça veut dire en hébreu « tout de même ». C'est le psaume 73, 72, le premier psaume du troisième livre. Et trois fois, on a « ah » qui veut dire « tout de même, Dieu est bon. » « Tout de même, ça vaut la peine. » « Tout de même, il y a une réponse. » Mais ça se dit en hébreu comme une concession « ah ». Mais donc, il y a une page dans Saint Paul et je voudrais terminer avec cette page parce que tout à l'heure, on a eu le dernier cantique, était une reprise de cette prière-là, de Romain 8, versets 18 et 6. On va essayer de repérer ça. Voilà. On a page 82 pour ceux qui auraient été intéressés à se procurer ce petit livre rouge. Je vous laisserai ici en communauté cet exemplaire comme petit souvenir puisque apparemment il n'est pas dans votre bibliothèque encore. Il sera à la fin de la retraite. Je fais de la propagande. Ça ne rapporte rien. Soyez assurés. Mais, disons, le parfum, il faut le répandre. Une fois qu'on a ouvert le flacon, il n'y a plus moyen de remettre le parfum à l'intérieur du flacon. Voilà comment il faut évangéliser. Romain 8, verset 18. Donc, la page Romain 8 est la grande synthèse de Saint Paul. Si vous avez une intelligence de toute cette page, vous comprenez tout Saint Paul. Il y a un traité de l'amour. Il y a un traité de la foi. Il y a un traité de l'espérance. Il y a un traité de la prière. Il y a un résumé de l'histoire. Toutes les étapes de l'histoire du salut. On l'a récité en finale de la prière tout à l'heure. Donc, c'est très grand et c'est très synthétique. Et c'est une apothéose. C'est un sommet. Bon. Alors, il introduit ici une réflexion particulière, très forte. qui aurait besoin d'une longue méditation. Donc, préparez-vous ce soir pour méditer. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Ça, c'est Paul. Les contradictions, il en a subies. Eh bien, il arrive à dire, je ne sais pas si nous sommes capables de dire ça. Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Pas seulement après, mais en nous. Mais c'est une nécessité qui doit être révélée. Ça vient donc de Dieu. Cette gloire est gloire divine. Appelez ça, si vous voulez, divin. Rappelez-vous Ara d'Aroshi. Et maintenant, il va expliciter ça. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré. Elle garde l'espéreur. Car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Deux fois, on a le même mouvement, mais contempler à partir de la création. La création soupire, attend, génie, aspire. À quoi ? À la liberté. À quoi ? À la gloire des enfants de Dieu. À la beauté des enfants de Dieu. D'ailleurs, le mot gloire, vous pouvez toujours mettre « beauté ». C'est un éclat, c'est un rayonnement, une luminosité qui se transmet. Or, Paul est convaincu que toute la création est en fait portée par la destinée de la condition humaine et la condition humaine est destinée à la gloire. Et tout le créé aspire à cela. On peut interroger Paul, mais comment est-ce que tu sais ça ? À partir de quoi est-ce que tu déduis cela ? Il doit avoir contemplé la nature. Et il l'a contemplée dans ce qu'elle souffre et dans ce qu'elle souffre, dans ce qu'elle espère. Et c'est à travers son corps, son propre corps, qu'il communie avec la nature et qu'il perçoit à la fois la corruption qui est une destinée de tout ce qui est corporel et l'aspiration d'une espérance qui veut la gloire, qui veut la beauté, qui veut la liberté. Et lui-même savoure déjà quelque chose de cette liberté et quelque chose de cette gloire grâce à l'Esprit-Saint. grâce à ce qui s'est accompli en lui dans le baptême. Et donc, quelle ouverture assez remarquable. Maintenant, il va revenir sur lui-même. Oui, donc la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. Retenez ça, chaque fois qu'il y a nous le savons, il est en train de transmettre une tradition. Et très souvent, c'est une tradition qui remonte à Jésus. Nous le savons. Quand il dit, nous sommes le temple, en nous habite l'Esprit-Saint, c'est une tradition qui remonte à Jésus. Ici, je crois aussi que c'est une tradition qui remonte à Jésus. Nous le savons. La création tout entière gémit maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Eh bien, c'est une expression qui se trouve sur les lèvres de Jésus en Marc 13, verset 8, où il parle, ceci n'est que les commencements des douleurs d'enfantement. Jésus a perçu ça et Paul a reçu cette tradition et il la rappelle ici. Nous le savons. Elle n'est pas la seule, ici, le point, le jouet avec sa propre expérience. Nous aussi, nous possédons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Il y a un gémir au fond de l'homme comme il y a un gémir au fond de la création. « Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérant. » « Spe salvati » Le texte écrit comme à peu près la dernière encyclique de Benoît XVI. « Nous sommes sauvés par l'espérant. » Voici ce qu'on espère. Voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attente avec persévérance. C'est du folle tout craché, notamment cette persévérance. Il n'y a pas moyen de démoraliser Paul. Quand il est dans l'axe de l'espérance, c'est avec une persévérance. On va retrouver ça au chapitre 5 quand on va lire cela. Mais donc, c'est enraciné dans une foi biblique. L'espérance ne déçoit pas. C'est un verset du psaume 25 que Paul va citer d'ailleurs. « Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. » Et maintenant, le grand verset. « De même, l'esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables, inénarables, inarticulés. » « L'énarmoïs, vénissement, à l'alétoïs, qui ne sont pas encore un logos, qui sont à l'alétoïs, sans verbes, sans mots articulés, inénarables. » Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'esprit intercède pour les saints. Quand on prend tout ce passage, on a trois fois gémir. Il y a gémir dans le créé, il y a gémir dans le cœur de l'homme, et il y a un gémissement qui vient de Dieu. L'esprit se joint à notre esprit et à notre faiblesse et gémit au fond de nous. Et Paul, donc, distingue dans la condition humaine un lien avec la nature, la création, et un lien avec l'esprit de Dieu qui l'habite et conduit vers ce que Dieu, disons, a en vue avec la condition. Nous savons, d'autre part, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et après ça, verset 29 et 30, ce qu'on a chanté tout à l'heure, c'est comment Dieu nous appelle, nous crée, nous justifie, et finalement, nous glorifie pour que nous reproduisions l'image du Fils. Voilà, c'est parmi les choses les plus grandes, une des plus belles pages. Moi, ce qui me fascine particulièrement, c'est que la condition humaine, dans le regard de Paul, a un lien intérieur avec la création et un lien vibrant avec l'esprit de Dieu qui j'ai mis en nous et qui intercède selon le dessein de Dieu. Et tout l'art, c'est de vivre cela consciemment, en espérance et en persévérance, en se maintenant dans cette aspiration transformante qui nous destine à la gloire. Et voilà donc un bel exemple d'une prière très verbale. Et quand on se trouve, par exemple, devant une guerre comme celle que nous devons subir comme information quotidienne depuis des mois, l'intelligence est bloquée. Nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à justifier, nous n'arrivons pas à... On a des morceaux d'intelligence que nous pouvons transmettre, mais ça reste fragmenté. Alors, il faut prier beaucoup plus profondément, il faut gémir. Et notre psalme dit, également en dehors des offices et dans les veillées nocturnes, quand nous n'arrivons pas à dormir, prenez l'Epsomme et gémissez avec cet esprit qui vous habite et qui pénètre toute la part. Et qui peut donc aussi pénétrer, même les guerriers, à découvrir comment être toujours plus humain. Souvent dans l'enfer, il y a des choses, une beauté extraordinaire qui apparaissent quand même et qu'on apprendra dans 25 ans peut-être, mais qui ont introduit des éléments de salut et de beauté humaine dans l'horreur. Parce que la guerre est vraiment rien qu'une horreur, disons, qui déshumanise toute une tranche de notre histoire et de notre humanité. Donc, voilà le pré-verbal. Demain, on va reprendre le post-verbal et voir aussi comment cela se traduit jusque dans l'histoire de la prière chrétienne. C'est très important. Et en pôle, on a les éléments, on a le début, on a les amorces, on a la grammaire ou les semences qui vont donner des fruits assez extraordinaires. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui appelle le ciel et la terre. On va éviter de brûler un peu de temps, de brûler le temps. Donc, on les respecte quand même un peu. Merci pour votre attention. Ici, donc, les trois volumes qu'on peut exposer, c'était un petit coup d'œil. Ne vous laissez pas impressionner parce qu'ils sont trois et parce qu'il y a autant de pages. C'est une Lectio Divina de Saint Paul. Donc, ce sont trois volumes agréables, je crois, à lire pour rester proche du texte de Paul. Peut-être que j'exagère en disant qu'ils sont agréables. Tu vois.